Géné de l'Outaouais. Eh bien, chers amis, nous sommes au rendez-vous de votre émission préférée, Challenge WWF. Frenchy, qu'est-ce qui t'est arrivé la semaine dernière? Tout simplement, on m'a demandé d'aller à la chaîne espagnole pour être le suivre. Un recruté qui est avec la famille Non-Maintenant. Tout est bon, cette semaine. Eh bien, chers amis, eh oui, vous êtes au rendez-vous, donc, de Challenge WWF. Et une foule assez impressionnante accueille maintenant Teddy Biassi, l'homme aux millions de dollars qui cherche à habillir ses contemporains, également Macho Man Savage et la belle Elisabeth. Vous savez que Macho Man désire reprendre sa ceinture de champion intercontinental, bien entendu. Les démolisseurs Axe et Smash dans leur tenue, ainsi que le barbier Beefcake, qui a encore des comptes à régler avec le rêve du Québec Pat Patterson. Il y a John Cardog, le chien du ferrailleur, avec ses chaînes et son Smurf. Donc, tout un programme, je disais, où nous écoutons pour l'instant la présentation du premier match. Tout d'abord, le garde du corps de Ted Biassi, Virgil, Virgile, dirions-nous. Eh oui, l'homme aux millions de dollars, Ted Biassi, qui a élu résident pour l'état de Massachusetts pour l'été seulement. Et vous savez que je suis très, très, très puissante. C'est quelque chose de riches et de l'âmer. Et vous savez que je suis très, très, très puissante. Et vous savez que je suis très, très, très riche. Il est extrêmement riche et il adore ça. Il dit qu'en voyant la foule qu'il y a ici, il réalise qu'il n'y a pas beaucoup plus qu'ils sont pauvres. Il dit qu'à tout ce que les gens voudraient avoir, il dit qu'à tout ce que les gens voudraient avoir, mais lui, ils l'ont pas. Ce n'est pas seulement qu'en rêver. Voilà, c'est une déclaration dont on lui laisse la responsabilité. Voilà, il dispose son argent. Il a une couple de mille dans le monde. Cinq mille. Cinq mille, cinq mille, voilà. Est-ce qu'il va aller... Tu sais, quand je vais commencer à changer quelque chose pour montrer l'anglais, là. Pour montrer l'anglais? Ben, ne pouvez pas que je fasse quelque chose que tu répètes. T'as pas mal de frères, Paul Chimartin. T'as entendu bafouiller en espagnol tout à l'heure. Mais au moins, je me débrouille. C'est ça, tu te débrouilles. C'est ça. Entre tout, il ne faudra faire de nada. Il y a un plein de nada en espagnol. C'est ça le problème à tous. Qu'est-ce que c'est ça? Il va me parler une langue étrangère, mais je n'ai rien compris. En attendant, l'homme aux millions de dollars continue ses déclarations pendant que le jeune Curtis commence à s'énerver dans son corps. Si j'étais lui, je resterais tranquille. Je pense qu'il était prêt à lui offrir de l'argent, qu'il s'en aille. Oui, qu'il retourne au vestiaire. En voilà un autre, il en veut deux, décidément. Un autre lutteur pour remplacer Curtis qui s'en va. Non, non. Ils vont être à deux à leur contre-tête d'Ibiacid. Ça semble être ça. Il leur offre de l'argent. Alors, s'ils gagnent leur match, c'est à eux l'argent? Non. Non, c'est pas ça? Je ne sais pas ce qu'il va se faire. Que va-t-il se produire? Voilà, 5 000 dollars. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il est littéralement subjugué, hypnotisé par les 5 000 dollars. Alors, il le met dans son maillot. Et je pense que les deux vont s'affronter maintenant pour les 5 000 dollars. Ils vont devenir des vraies bêtes pour essayer d'avoir le 5 000 dollars. Et c'est ça l'idée de tête d'Ibiacid, vois-tu? C'est de faire, de rendre les humains comme des bêtes. C'est pas les avélires. T'as mis l'argent dans ses culottes, oui. Ben oui, regarde Curtis l'agresse et c'est le vainqueur qui va avoir les 5 000. Par conséquent, 5 000 dollars, ils vont se tuer. Regarde un peu le travail. C'est pas de la lutte, c'est simplement du démonisage. Pour l'argent? Oui, pour l'argent. On sait que les lutteurs luttent pour de l'argent. C'est bien sûr, on parle de lutte professionnelle. Mais quand même, ça devient de la bestialité. Alors voilà, il a une idée diabolique d'Ibiacid. Et le jeune Washington, évidemment, va avoir des difficultés. Car il y a une différence de poids, tout de même, entre les deux lutteurs. Il semble-t-il, il semble-t-il, non? Ah, là, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas, tu as peut-être tous et deux besoin de 5 000 et de Viacid pas mal durement. Ah, mais Jean-Luc Discon vient encore. Jean-Luc Discon vient encore. Deux et trois. Attention. On a le compte de trois. Et oui, c'est donc Curtis qui a gagné ce match. Mais par conséquent, Curtis devrait se mériter une prime. Non, je crois que Curtis était choqué parce que Washington... Prince Curtis! Je pense qu'il était content parce que Curtis, il n'a pas aimé que l'autre prenne l'argent. Décidément, le jeune Washington, je crois, va devoir remettre l'argent. Ah, il reprend l'argent. Oui, il reprend l'argent. Il reprend son argent. C'est normal, il n'a pas gagné son match. Et voilà. On l'assomme littéralement. Tout court. Et voilà. Pendant que Virgile portait le double de Nelson, il s'y met à deux maintenant. Mais je pense que le jeune, il y avait... Tu prenais 5 000, puis s'en allait. Mais il restait là, oui. Oui, il fallait qu'il court vite. Et voilà. Il n'y a pas de peu de briser son avis, mais il y en a de l'argent qui vient de l'acheter. Oui, c'est ça. Descente du juillet. L'arbitre a bien des difficultés. Ils sont députés, littéralement, du Biassi et Virgile. Voyez comment Curtis a contrôlé la fin du match. Oh, rentre, 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 rentre. Snank. How are you? Oh, this is very, uh, different. My studio, yes. A little, uh... Water? Yes. Mesdames et messieurs avec moi, la première fois, mon studio, Jake the Snake Roberts. I'm just telling the people, it's the first time you're with me here on the studio, and I would like to, uh, bring out some, uh, little question that I've been asked to ask you by the fans regarding, uh, Honk et Honk Man. Oh, oh, oh. Oh, you get right after the sore spot, right off the bat, don't you? Non, j'ai demandé des questions que j'ai eu des lettres, qu'est-ce qu'ils pensaient du Honk et Tonk, l'importe où ça arrive? Ils disaient, ils s'attendaient à ça pas mal. You know, catching the Honky Tonk Man is like trying to catch a feather in the wind. J'ai dit qu'essayer de poigner la Honk et Tonk Man, c'est pareil qu'essayer de poigner une plume dans le vent. But you know something, I'm a very patient man. If you don't believe that, you might ask some of the people I've been around, maybe some young lady that knows how patient I can be at times. But Honky Tonk, your time will come, and when it does, your time will be up. You know, it's one thing to sit back and watch things happen, but you know, he's front page news right now. He's the Intercontinental Heavyweight Champion. We all have our goals in life, and we all have rules that we follow. But me, I have no rules, and my only goal is Honky Tonk. He's saying that Honky Tonk is... he's top of all the things in this industry, that it's him who's the champion intercontinental, but... that all things come to their time, that everyone has a but, he's his but. It's waiting for Honky Tonk to get him in position, because he thinks he can beat him. But I don't think. I think that Honky Tonk is much better. Thank you very much. Why don't you love snakes man? No, I'm not the serpent. You're a nice one over here. No! Ah, hello! I worked on my renovations. You know, when it comes to renovations, it's done. And it takes a lot of things, like tools. I would like to show you my work tool. This tool. This tool. It allows me to find the windows, the doors, the doors of first quality, and even to install the armoires. Here's how I use my work tool. Like that, you can arrange that? Thank you very much. At Renovale, it's the end. Hulk Hogan tiendra-t-il a long time? What is the real name of Mr. Wonderful? Composez le 1-9-7-6-2-9-2-9 pour en découvrir davantage sur les dieux de la lutte. Telephonez tout de suite au 1-9-7-6-2-9-2-9 pour partager les propos de ses fougueuses personnalités. Vous pouvez maintenant vous procurer la fameuse Skoda ici même à Gatineau. Oui, Gatineau Skoda au 892 Boulevard Maloney West vous offre la Skoda pour moins de 6 000 $. Cette offre comprend une garantie gratuite de 5 ans ou 120 000 km sur la mécanique. Les Skoda sont également disponibles chez Martel Motors à Cerville. Gatineau Skoda, 892 Boulevard Maloney West, voisin des galeries Gatineau. Avez-vous gagné à la loterie? Appelez le 1-9-7-6-20-20. Vous en aurez peut-être de sous-coupé. Je brûle le savoir si j'ai gagné à la loterie. Un appel à 1-9-7-6-20-20 et j'aurai peut-être de l'argent à brûler. Obtenez rapidement les résultats de toutes les loteries au Québec. 1-9-7-6-20-20. Faites revivre les plus beaux rêves de votre enfance cet été en l'amenant au village du Père Noël. Visitez les pavillons multicolores. Amusez-vous aux jeux de toutes sortes. Côtoyez plusieurs animaux et visitez la résidence d'été du Père Noël. Prenez le temps de vivre une magnifique journée au village du Père Noël. Les membres du village de Nathalie et les groupes bénéficient d'une réduction de 20%. Le village du Père Noël. Donc, 75 autoroutes des Laurentides. Entre voisins. Entre amis. En douceur. Au Kiev. En douceur Oh ! Vas-y, on va ! Un match ! Tu vas voir l'accountement de rig, Renslow ! Avec le Junkyard Dog. Voilà, le Junkyard Dog qui donc fait son entrée dans l'oeil. Et qui parle avec l'arbitre au petit coup. Pas du tout heureux. Renslow qui fait le poids ici. Renslow effectivement qui fait le poids face à Junkyard Dog. Et il est projeté immédiatement dans les cordes. Il y a pas bien de tirage de cheveux là ? Moi j'ai pas vu. Pas vraiment non plus. Pas vu, j'étais en train de regarder la fédérette. Moi j'ai sa forme d'assaut. Je peux pas faire deux choses à la fois, je suis pas comme toi. Mais toi avec tes pinceaux, puis ta brosse, puis tu fais des entrevues. Je fais ce que je veux. Oh oui, je sais bien que tu fais ce que tu veux. Le Junkyard Dog qui était prêt à frapper par là que le gars était dans le quartier. C'est bien pour montrer que c'est... Toi, tout ce que tu fais, c'est pour de l'argent. Je comprends ça aussi. Un artiste, un artiste, ça va être désintéressé. Travailler pour l'art. Pour l'instant, c'est des coups de boule donnés par Junkyard Dog sur Rick Ray Stokic. Il est littéralement éculé le coup, là. C'est la prise de poids, ça. C'est un kick, c'est l'écrasse-nois, moi. Incroyable. Le Junkyard Dog. La prise du casse-nois. Tu appellerais ça comme ça ? Moi je l'appellerais le Junkyard Dog. Je le mettrais avec King Kong Bundy, il sera prêt à sa place assez vite. Il s'est fait mettre un genou à WrestleMania 3 devant Harley Race avec toi là-dessus. Collier arrière. Junkyard Dog maintient très bien sa prise pour l'instant. Il était là, toi, WrestleMania 3. Oui, oui, j'étais là, WrestleMania 3. Tu l'as vu quand Junkyard Dog s'est mis à genou devant Harley Race. C'était d'ailleurs le but du contrat. Je m'en souviens pas. Junkyard Dog est dans les cordes actuellement. Un coup de poing, un coup de poing, un coup de poing, John Cardag. Très bon lutteur. Très bon boxeur, John Cardag. Très bon boxeur. Oui, parce qu'il n'est pas lui, John Cardag. Coup de boule. Il y a de quoi dans la tête, lui, c'est un coup sûr. Certainement, il a quelque chose dans la tête. Il a la tête dure, en tout cas. C'est ce que je veux dire. Quel mon boss. Junkyard Dog qui... Il a déployé avec le regard de me personnaliser. Enforcement et on tombe sur son adversaire. Voilà. Junkyard Dog, un, deux et trois. Et oui, une victoire donc extrêmement rapide et populaire. Il faut l'admettre, Junkyard Dog. Sur Richard Branson. Et bien, victoire sans surprise pour John Cardag. Décidément, il est très difficile à battre. Et oui. Il faut compter avec lui. Le John Cardag qui donne un bon avantage aussi. C'est un gars proche de 300 livres. D'ailleurs, les gens de Montréal le savent très bien. Parce qu'il vient au forum. Restez avec nous pour de l'action, chers amis. Mesdames, Messieurs, hâtez-vous pour vous procurer vos billets pour cette soirée de lutte de la Fédération mondiale, la WWF. Le prochain Galors Forum de Montréal, c'est lundi, le 31 août prochain. Mr. T sera l'arbitre spécial. Dans un match qu'opposera le barbier Brutus Beefcake. Match revanche face au rêve du Québec, Pat Patterson également. Dans les matchs pour les titres, c'est intercontinental en jeu. Entre Honké Tonkman et Randy Macho Man Savage. Et dans un autre combat pour le titre, Fabulous Moula tentera d'aller rechercher ses cas de dire sa ceinture face à Sensational Cheri. Cheri, bienvenue à Montréal. Merci beaucoup, et c'est un plaisir d'être ici à Montréal avec vous aujourd'hui. Alors, c'est tout un plaisir pour Cheri de venir faire un tour à Montréal pour justement ce gala au Forum de Montréal. Non, Cheri, vous savez que Moula va utiliser tous les trucs pour essayer de retourner cette billet. Il y a une chose dont je ne suis pas peur, Moula, et c'est un autre rematch avec vous. Parce que je pense que je suis capable de continuer à passer là où vous avez sorti. Parce que vous voyez, je ne pense pas que vous êtes assez de champion. Par contre, je dois vous donner le crédit pour être champion de 30 ans. Elle donne crédit à Fabulous Moula d'avoir été champion pendant 30 ans, presque. Elle dit qu'elle ne craint vraiment pas de redéfendre sa ceinture face à Fabulous Moula. What about now? You know that the fans will be behind you in Montréal. I've never been a woman to worry about what fans think and I'm not gonna worry now. Moula, my only concern is retaining this belt and make sure that you do not put it back around your waist because, like I said before, I am the true champion. Elle se dit la vraie championne. Et c'est ce qu'on verra au Forum de Montréal lundi le 31 août prochain. C'est donc un rendez-vous. Soyez-y, mesdames, messieurs. Fabulous Moula face à Sensational Sherry. La Divine Sherry a ravi la peinture de championne du monde à Moula. Autant dire que la fabuleuse Moula mettra le paquet pour reprendre sa couronne. De son côté, Jackson Snake Robert ne devra pas compter sur son serpent pour vaincre King Kong Bungie. Il aura du pain sur la planche. Le public s'attend à ce qu'il porte la fameuse piece DDT sur Bungie. Un match à voir. Hollando, quant à lui, semble être revenu dans le bon camp. Il a rejeté les bons offils du cerveau Hinnon qui voulaient lui faire admettre que Radisson Whitpool avait le meilleur physique de la famille Hinnon. Pour satisfaire ses supporters, il devra vaincre nettement le puissant Nikolai Volkov. De l'action en perspective. Un des principaux événements de la soirée sera sans conteste le championnat intercontinental. En effet, Matt Schoeman, Romney Savage, après avoir chaudement félicité en quittant pour sa victoire sur Steamboat, a décidé que trop c'était tout. En effet, Matt Schoeman est convaincu que la ceinture devrait être autour de sa parole. Oh, yeah! Monday night, August 31st. Honky-tonk, man, not too good for you, yeah! Watch your madness! In the Forum! I'm listening to the... Yeah, people! I'm on my side and do the thing, yeah! Les dirigeants de la WWF estiment que le public de la belle province mérite ce match. C'est donc au Forum, le 31 août prochain, à 19h30, que les amateurs d'émotions fortes se donneront grandir. Soyez présents! Depuis l'ouverture de Rénovation Tournesol en 1973, il y a maintes et maintes compagnies qui ont ouvert et fermé leurs propres. Chez Rénovation Tournesol, vous trouverez toujours la qualité autant dans le service que dans les produits. Demandez à un de vos voisins, il a sûrement fait affaire à nous. Cette année, si vous envisagez de faire une rénovation de 3500 de l'or et plus, chez Rénovation Tournesol, on vous remettra gratuitement une propres d'entrée isolée en acier. Chez Rénovation Tournesol, à Gatineau et à Ottawa. Agbar, le plus grand magasin d'ameublement dans l'Outaouais. Nos 40 années d'expérience nous permettent de renouveler continuellement notre marchandise sur 5 étages. Deux meubles pour le salon, la salle à dîner et la chambre à coucher, afin de vous offrir les tons à la mode et au goût du jour. Le propriétaire est sur place pour vous garantir personnellement une tradition de bonne valeur, qualité et service. La livraison est gratuite et nous allons plus loin en nous occupant de la mise en place. Pour l'achat de vos meubles ou électroménagers, passez chez Agbar. 85 promenades du partage à Halle et au centre Le Boulevard à Gatineau. Quand la fièvre de la route s'empare de vous, TransCanada Sport vous propose la solution Honda. La XL100SG de Honda est le symbole même de l'évasion. Cette moto conçue pour les routes et sentiers vous mènera partout avec son puissant moteur 4 temps à 5 vitesses et son bouclier de protection. Légère et vendue à prix modique, elle est idéale pour le jeune motocycliste. Apaiser votre fièvre de la route avec la XL100SG de Honda, chez TransCanada Sport, chef de file dans l'Outaouais. Avec sa nouvelle salle de montre avant-gardiste à l'image des modèles Toyota, Vila Toyota a les meilleures idées pour vous rendre la vie facile. Le département de pièces est toujours renouvelé et si votre voiture a besoin de réparation, détendez-vous. Vila Toyota vous ramènera à l'heure à votre bureau. Vila Toyota vend également des voitures usagées et prendra la vôtre en échange si vous désirez vous joindre au nombre de ses clients. Vila Toyota, 965 boulevard Saint-Joseph à Aul. Vila Toyota Depuis l'ouverture de Rénovation Tourne-Sol en 1973, il y a maintes et maintes compagnies qui ont ouvert et fermé leur foie. Chez Rénovation Tourne-Sol, vous trouverez toujours la qualité autant dans le service que dans les produits. Demandez à un de vos voisins, il a sûrement fait affaire à nous. Cette année, si vous envisagez de faire une rénovation de 3500$ et plus, Chez Rénovation Tourne-Sol, on vous remettra gratuitement une forme d'entrée isolée en acier. Chez Rénovation Tourne-Sol à Gatineau et à Ottawa. Et bien, les spectateurs attendent avec impatience la présentation de ce combat par équipe 3 contre 3. Et non, c'est un 2 contre 2, pardon. Et puis, j'avais l'impression que Johnny V allait lutter ce soir. Il gère. Le Dream Team composé de Dino Bravo, un homme extrêmement puissant. Regardez le dos. Un équipe qui s'en va pour le championnat. Je veux dire que... Marraque, on dirait que j'aime jamais le soir. Chez Rénovation. La fille, il aurait pu rester dans la business des copaux. La fille de Mangeur de Feu. Avec Jim Evans. Donc, une équipe qui devrait tout de même donner du fil à retordre à Dino Bravo et Craig, le marteau Valentin. Du fil à retordre, je sais pas de quoi qu'il parle en frais de fil parce que... Jim Evans, il serait mieux de rester, lui, de... Je sais pas ce qu'il fait, il doit être dans le mode ligne. Une fois comme ça, il est pas trop, trop... Il est pas dans le mode ligne, Jim Evans. C'est un jeune lutteur qui tente sa chance. Il a bien raison. Il a bien raison. Tiens, regarde, Bravo. Prise de tête sur Bravo, réalisée par Affi. Dégagement de Bravo. Oui, oui, coup de bélier à l'avantage de Affi. Et voilà. Très belle esquive. Bravo esquive les coups. Et Affi arrive avec un très bon chaud. Un, deux, dégagement. Un peu trop tôt sur Bravo, bras à la volée. On maintient le bras, du moins on essaye. Oui, comme ça prend le bras. Et oui, il reprend le bras, prise les cheveux. Évidemment, on en attendait pas au moins de Dino Bravo. Prise les cheveux encore. Non, c'est le temps qu'il fasse un bosse, Bravo. Projette dans les corps. On l'attend avec un très beau coup de coude, s'il est affi au tapis. Il y a de la viande après ce bras-là. C'est un vin de bras, Bravo, ça. On enfourche et on... Il somme de la jambe de Dino, du coude, pardon, de Dino Bravo. Il est content, Bravo. Ils savent qu'il y a une grosse équipe, Bravo, Valentin. Une grosse, grosse équipe. C'est la descente du marteau. Voyez-vous, le coup du marteau vient d'être réalisé par Greg Diamant-Valentine. On enfourche Siviafi. Que va-t-il se produire maintenant? On semble avoir une petite idée en tête. Et c'est le brise-épaule. Un brise-épaule de la meilleure... Il faut savoir qu'on puisse apporter, oui. Siviafi, il n'a pas essayé tout ce qu'il voudrait. Il serait mieux de tagger avec Jim Evans, parce que sans ça, il va se faire reposer au batte, ça ne sera pas drôle. Tu penses que Jim Evans peut apporter davantage d'opposition que Siviafi? Non, je pense que Jim Evans, il est frais au moins. Haffi, il s'est mis dans le trou pour... Hop! Réaction de Haffi, qui sans doute veut tenter de faire le changement. Il doit se dégager, Haffi. Il se dégage pour un temps et temps pour tomber sur le terrain. Et Siviafi parvient à effectuer le changement. Le changement. Alors que Greg, le marteau, s'en prend à Jim Evans. Jim Evans, je pense qu'il est fini le baiser. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas d'inquiéter qu'un gars prenne une chance et veut tenter sa chance. Il prend une chance de se faire tuer avec des gars de même. Oui, effectivement. Ce sont des sérieux adversaires que le Dream Team... Bravo à l'action maintenant. Coup de point sur Jim Evans. Ah, il y a la souplesse arrière. Bon. Souplesse arrière très bien portée par Dino Bravo. Très heureux. Des coups de pieds maintenant. Décidément, Bravo s'en vient de plus en plus violent dans ces matchs. Hop, il a échappé. J'ai l'impression que Bravo devient nerveux. Oui, il l'a cédé sur la table. Il devient nerveux. Ah, c'est fini, la grande souplesse. Ça va être la grande souplesse arrière. Portée par Valentine. Complète. Complète. La descente du coude. Aïe. Et voilà, c'est à Bravo maintenant de compléter le travail de Valentine probablement. Ah, Bravo va s'amuser tout à l'heure. C'est ce qu'on fait. Ouais, il se promène avec. Et oui, ça va être l'écrasement. Bravo et le spécialiste de ce genre de choses, il y croise littéralement la colonne vertébrale de ses adversaires. Oh, la prise en 4. Il n'a pas de porter sur un jeune athlète alors qu'il aurait suffi de le couvrir. Pas d'accord. Absolument pas d'accord. Néanmoins, c'est une victoire incontestable de la part du Dream Team. Très, très bonne équipe. Et voilà, on continue, même après la cloche, à frapper son adversaire. Très bonne équipe. Le manque de sportivité de cette équipe. Regardez comment ils sont heureux. Bravo en super condition. Ça serait toute la compétition pour le High Foundation. Bravo. Valentine. Regardez comment Valentine a très bien porté sa prise en 4. Évidemment, l'adversaire était littéralement sonné par Dino Bravin. Mesdames, Messieurs, ici Marc Blondin pour vous présenter ce numéro de la Fédération mondiale de lutte de la WWF. Et ça, à Montréal, oui, bien sûr, il fera partie de cette si grosse carte au Forum de Montréal lundi, le 31 août prochain. L'homme du million de dollars, tête de Biazé. Mr. De Biazé. A lot of people in Montreal have been sending letters, want to know more about you. Well, I know that everybody in Montreal and around the World Wrestling Federation viewing area have been anxiously anticipating my arrival. For the past several weeks, they've had the opportunity to follow me around. I was gracious enough to let the cameras follow Ted DiBiase around and see the way that I live and the way that I spend my money. And that upsets a lot of people. Well, I really don't care. It doesn't bother Virgil one bit. I'm coming to Montreal. First time. First time to Canada. Universal language. I don't speak French. I speak dollars. And that, anybody understands. Coco Beware, you're a stepping stone for Ted DiBiase in my climb up the ladder in the World Wrestling Federation. I've got all the money. And when you have all the money, what you want next is power. And the power I want is the World Heavyweight title and I want it in the World Wrestling Federation and it's coming my way. L'homme de millions de dollars, Ted DiBiase, qui nous dit que ça fait pas l'affaire de personne, je pense, la façon qu'il dépense son argent, qu'il ajoute tout le monde. Eh bien là, il fera face à Coco Beware. Coco Beware, une roche sur son chemin. Il passe au travers. Ça, c'est certain. Selon lui, cependant. That's exactly right. Coco Beware. You bring your little bird to the ring. You do your little dance. But when it's all over, the only one dancing is going to be me and Virgil. Right back to the dressing room. The million dollar man is coming. Am I going to be throwing money away? I like to see you people squirm and crawl. So chances are, I'll be throwing a few. Mesdames, Messieurs, seriez-vous en train de ramasser l'argent du million de dollars par terre à surveiller au Forum de Montréal lundi le 31 août prochain? deux mois. ce qu'on achète, vous avez wallé ce jour ukuleux sur son alors ? Ce qu'on achète jamais la soirée, les environs. Déjà esении entre les env�ons. et boards. C'est maintenant que ça se passe. L'offre la plus incroyable jamais offerte aux ameublements Lefebvre de Buckingham. Ne payez aucun intérêt, ne faites aucun versement, aucun avant janvier 88, même sur les spéciaux. De nombreux rabais sur les meubles, dînettes et matelas, électroménagers de marques réputées et plus de 200 télécouleurs Zenith soldés au meilleur prix. C'est en cours maintenant. Aucun versement, aucun intérêt, aucun avant janvier 88, même sur les spéciaux. Seulement aux ameublements Lefebvre de Buckingham. Pour les spéciaux, consultez la revue et le régional. Le numéro un concessionnaire Jeep Renault Canada, Katie Motors, vous invite à réaliser de grandes économies. Cette camionnette Camache 88 a un prix basse de seulement 8 595 $. Ce 4x4 Cherokee 87 vous est laissé à partir de 12 995 $. Obtenez un toit mou ou dur gratuitement à l'achat d'un Jeep YJ 88. Chez Katie, on vous offre la transmission automatique et inclimatisée gratuite sur l'achat d'une Renault Alliance 87. Tout ça et plus chez Katie Motors, le plus grand concessionnaire Jeep Renault au Canada. Quelle bière que t'aimes le mieux? Un moins bourratif au goût. Ou ben, un bon au goût. J'aime les deux. Mais as-tu l'ouvre-boutin? Tu l'as, pis l'ouvre-boutin? Ça va, mon vieux, que la LED de Miller est maintenant la légère la plus facile à décapsuler à cause de la nouvelle B.O.B. B pour bouteille, O.B. pour ouvre-bouteille. La bouteille ouvre-bouteille. Regarde-moi ça! Ça va être beau! Pas trop beau racine, le poison! La LED de Miller, la légère la plus vendue au monde à cause du goût. Et bien, Frenchy, c'est la présentation du match qui va reposer dans quelques instants. C'est un jeune athlète qui, effectivement, fait une belle carrière au Texas et qui va devoir affronter dans quelques instants celui qui est acclamé par le public. C'est évidemment, c'est une légende en soi, c'est une super vedette de la Fédération Mondiale de Lutte, précédée par la superbe Elisabeth. Il s'agit, bien entendu, du grand Randy Macho Man Savage. Regardez comment le physique réagit pendant que la belle Elisabeth prépare le chemin à son champion. Et oui, bien sûr, il ne porte plus la ceinture intercontinentale. Quoiqu'on sait que maintenant, il a décidé de la reprendre à un petit temps. Envie est capable. Et il est capable, effectivement. Macho Man Savage. Tu sais que le dernier rapport qu'on a eu, c'est que Macho Man est favori à un combat contre Hank et Antoine. À combien contre un? Bah, il a presque 3 pour un. Oui, c'est 3 pour un. Effectivement. Alors, Macho Man qui a fait ses preuves là longtemps, d'ailleurs. D'ailleurs, on le verra au Forum de Montréal, puisque c'est là que l'affrontement aura lieu devant le public montréalais et de la belle province. En attendant, oui, Funchy? Je crois que le Hanky Tank Man en lui-même, il a gagné la ceinture. Il s'est pris un avantage des choses qui se passent. Alors, il est fort. Il ne sera pas facile quand même à battre. Non, monsieur. Le Hanky Tank. En attendant, c'est Casey qui commence le match avec rapidité, alors que Macho Man se dégage très bien par deux coups de genoux. C'est la dureté. Il est impitoyable, Macho Man. Il a une rage de vaincre absolument incroyable. Oui, monsieur. Et voilà, il projette Casey dans le ring, sur le tapis. Et maintenant, c'est une projection dans les commandes, un plantatif de corde à linge. Manqué. C'est aussi le temps d'être en un. Enforchement, écranement sur le coup. Un peu. Dégagement. Oh, un petit peu surpris, Macho Man. C'est pas grave. Il m'a concentré. Macho Man est surpris, effectivement. Le voilà qui s'en prend maintenant à l'annonceur de ring. Qu'y a-t-il à lui reprocher? On se le demande bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il lui reproche. On va le savoir. Pour l'instant, il se retranche derrière la belle Elisabeth. C'est vraiment très courageux, Macho Man. Oh, d'encre. Oui, oui, il n'est pas courageux tout à fait. Là, il renvoie Casey dans le milieu de ring. Toi aussi, tu te protèges derrière les femmes? C'est pas une seule idée. C'est parce qu'elle, c'est elle qui sait. Le petit paquet, le petit paquet, le petit paquet, le petit paquet. Eh bien, oui, il s'en est fallu de peu que le match se termine là. Casey a tenté le petit paquet sur Macho Man. Coup de bélier, on couvre encore. Un, deux, dégagement. Casey retourne dans les cordes. Coup de bélier encore, on couvre. Eh bien, décidément, Casey met le paquet. Oh, bon minute. Il est contré par Macho Man. Je savais que je l'attendais. Je savais que je savais que je savais qu'il attend après. Non, bien qu'il a fait un erreur, vous savez, mais Casey se défend très, très bien. Eh oui, superbe manchette sur Macho Man. On y retourne. Un beau physique, Casey. Attention. Coup de genoux. On accue le Macho Man dans le coin du ring. Que va-t-il faire l'écrasement de la tête? Non, manquez. Oh là là, quelle belle réaction de Macho Man. Le Macho Man, il s'est splendide. Il s'est prend l'avantage de tout. Il s'est fait. Oui, il s'est très bien placé. Attention, voiture à troisième code. Va-t-il plonger sur le plancher? Oui! C'est la descente. C'est la descente. Sur la colonne vertébrale, directement de la troisième corde, sur le plancher. Et brosse, t'inviteur de Macho Man. Et voilà, nouveau, sur la troisième corde, pour quoi faire, Macho Man? Il est bien dans les airs, Macho Man. Et c'est la fameuse descente du coude. C'est la fin du match. C'en est fait de Casey. Un, deux, trois. Le, un, deux. La victoire. Alors déjà, j'en ai pris de gagne encore une fois. Ah, Macho Man. Moi, mon favori, évidemment, j'aurais su venir voir Casey. Mais Casey a fait un superbe combat. Vraiment, c'est un peu le manque d'expérience qui a fait la différence à un moment donné. Car on a vu, on a vu Macho Man marquer le coup définitivement. On a vu Macho Man, à plusieurs reprises, se faire river les épaules en deux. Alors, le Macho Man qui a laissé Casey expérimenter ses affaires. Mais quand Casey a fait erreur, ça a été fini. C'est-à-dire la seule erreur qui est tenue. Oui, oui. Alors, la belle Elisabeth, au-dessus de ses champions, en direction des vestiaires. C'était donc un match impressionnant. On espère que Marc Blondin est dans les coulisses, attendant l'arrivée de Macho Man. Car vous savez que Macho Man sera au Forum de Montréal pour tenter de reprendre sa ceinture sur le Honky-Tonk Man. Eh bien, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez vous dépêcher lundi, le 31 août prochain, puisqu'au Forum de Montréal, c'est toute une carte, le retour de la Fédération mondiale de lutte. Au programme, ce gros Soviet, Nikolai Volkov, qui ira face à M. Wonderful Paul Orndorff, également l'homme aux millions de dollars, tête débiassée, qui lui fera face à l'homme-oiseau Coco Beware, King Kong Bundy face au Snake, Jake Roberts. Et dans un combat de championnat pour le titre intercontinental, vous connaissez tous The Honky-Tonk Man, qui fera face à nul autre que Randy Macho Man Savage. Randy, come on in. Come on in, hein? Come on in. Yeah, I hear you knocking, but you can't come in. And sometimes, people are not as acquiescent to open the door and lay out their red carpet to the Macho Man Randy Savage in the Montreal Forum. I've had good days, and I've had bad days. And I'll tell you one thing, though, the people in Montreal have got to admit that I command respect from not only the people, but my opponents. And The Honky-Tonk Man will be, uh, no, no exception right there. Hurry, S-P-E-C-T. I want respect in the Forum. Tell the people what I said. Yeah. Randy, I'm sure you have the respect at the Montreal Forum. In the Forum. I have respect for the Forum. The history of the Forum goes way back, yeah. And that respect will be, uh, yeah, brought back to the future, to the future, to the future. When I wrestle The Honky-Tonk Man, more history will be made because the Intercontinental Heavyweight Championship belt will fall. Uh-huh. Montreal Canadiens, yeah, they've had their day, yeah. And they've done well, and the future looks bright. But The Macho Man also is going to have his day, and it's going to be in the Forum, and I'm going to take the Honky-Tonk Man. And I will do the singing, yeah. I'll tell the people what I said right there. They've got to respect that. Yeah. Respect it! Le respect, bienvenu, messieurs. Plusieurs pages d'histoire se sont écrits. C'est arrivé au Forum de Montréal. Le Canadien de Montréal, c'est maintenant chose connue à travers le monde. Et Randy Macho Man Savage qui nous dit que face au Honky-Tonk Man, la ceinture reviendra autour de sa taille. Elizabeth sera là, mesdames et messieurs au Forum de Montréal. C'est donc lundi, le 31 août prochain. Randy Macho Man Savage ira face au champion Honky-Tonk Man. Les Killer Beans, les acrobates d'urine devront faire face au rouleau compresseur de démolition. Semaine après semaine, les démolisseurs, Axe et Smash, apportent la preuve de leur invincibilité. Les Killer Beans comptent de nombreux supporters à Montréal. Ils devront donc prouver le contraire. Coco L'Oiseau, de son côté, devra se méfier de Ted Di Bias. C'est un lutteur redoutable. Son arrogance et sa suffisance en vont aussi le lutteur le plus détesté du ring. Il ne pourra pas acheter Popo, un match à voir. Devant 14 000 spectateurs, le rêve du Québec, Pat Patterson, est parvenu à couper quelques mèches de cheveux au barbier Beefcake. Sans l'intervention des pères Jacques et Raymond Rougeau, Beefcake aurait eu droit à une coupe à la mission. L'arbitre proprement assommé a pu reprendre vaguement ses esprits pour annoncer la victoire de Pat Patterson. Quelle frustration pour Beefcake, qui était parvenu à deux reprises, arriver les épaules de Pat au tapis. Cette fois, c'est l'autre que ce que le grand Mr. T qui arbitrera le match. Inutile de préciser que Paterson n'est pas heureux du tout. À Montréal, au Forum de Montréal, au Forum, devant tous les mangeurs d'Ottoys. Si Mr. T se mêle de ses appels, il va manger une bonne vallée. Le rêve du Québec, il faut le promettre. Quant à Beefcake, il est convaincu de sa victoire. August 31, le Montréal for Pat Patterson. Look out, because I'm coming at you and I'm going to kick your butt all the way back to Quebec. Le 31 août prochain, le Forum sera rempli à pleine capacité. Soyez prêts. Coural de verpris dans ses trois couleurs. Monsieur Vachon qui s'adonne à la nouvelle cuisine. Bien sûr, c'est à la mode et ça va tellement bien avec Madame Antigène. Vraiment? Vraiment. Et consacré moins d'alcool et moins de calories qu'une bière honte d'hiver. Sa recette originale lui donne du goût à 100%. Ça, monsieur, ça ne goûte pas l'eau. Monsieur Vachon, comment trouvez-vous votre repas? Mon cher monsieur, sans mes lunettes, je n'aurais jamais trouvé. La batte les gars, du goût à 100%. Vous pouvez maintenant vous procurer la fameuse Skoda, ici même à Gatineau. Oui, Gatineau Skoda, au 892 boulevard Maloney-Ouest, vous offre la Skoda pour moins de 6 000 $. Cette offre comprend une garantie gratuite de 5 ans ou 120 000 km sur la mécanique. Les Skoda sont également disponibles chez Martel Motors à Cerville. Gatineau Skoda, 892 boulevard Maloney-Ouest, voisin des galeries Gatineau. Dans une démocratie, on est tout précieux pour prendre des décisions et avancer. C'est la confiance du public. C'est qu'il a pu démontrer pendant ces deux dernières années qu'il y a des issues qui sont importantes avec lesquelles il a travaillé. Ils ont su mener le bateau d'une façon remarquable. Il a vraiment fait réaliser à certaines gens qu'il y a une possibilité de travailler en français en Ontario. David Peterson, un leadership en action. Amateurs de fruits de mer et de bonne cuisine, réservez votre table à la criée. C'est un endroit charmant, en plein coeur de l'activité hinoise. Idéal pour les dîners de gens d'affaires, avec la prise du jour à prix imbattable. Parfait pour les soupins intimes, avec l'exotisme d'une ambiance tamisée. Outre les homards vivants et le poisson frais, vous trouverez au menu une appétissante variété de même plus succulents les uns que les autres. Depuis plus de 70 ans, la quincaillerie Quel est le Duc vous offre un vaste choix de produits de bricolage, d'outils, de matériaux de construction, de clôtures industrielles et résidentielles. Mais quel est le Duc? C'est plus encore. C'est aussi de multitude de conseils donnés par un personnel compétent et un service hautement professionnel. La quincaillerie Quel est le Duc? 67 Wellington à Hall. Et oui, dépargne du Bickex. San Francisco, California. Le Bickex, San Francisco, California. Il a un peu de député, il a un peu de député. Et son adversaire, Tom Stone, eh bien, pas très apprécié, Tom Stone. Évidemment, brutus de barbie Bickex est devenu tellement populaire que n'importe quel de ses adversaires est vu par le public. En attendant, Tom Stone va tenter d'éviter de se faire faire une coupe de style. C'est bien sûr le but recherché par les adversaires de Big Cake, à qui il propose une petite coupe en permanence. Il s'habille drôle, ce Big Cake. Il peut bien venir vers San Francisco. Tu peux bien parler, toi, il s'habille drôle. Tu arrives avec ta blouse de peintre, puis ton beret de travers. Lui, il est barbier. Mais c'est pas du linge de barbier, ça. C'est un gladiateur. Il ne fera pas eu cheveux à moi, tout le monde. C'est dommage. Il me semble que ça tirait bien une bonne coupe, comme Marc Blondin. Bien rasé sur le dessus. En attendant, c'est le casque-coufoune. Eh oui, Tom Stone. Décidément. C'est pas mal à côté. Oui, oui, vous allez avoir du mal à s'asseoir pendant quelques jours. En attendant, c'est la prise de tête portée sur Bruce Willis Big Cake. Dégagement de Big Cake. Son mouton. Enfermement et transmise. Et voilà. On attend que Tom Stone se relève. La France relève. Oui, oui, il faut que le public... Par en arrière, par en arrière, tout le temps, le Big Cake. Non, 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 il va tenter une prise du sommeil. C'est normal qu'il soit placé derrière. Et voilà. C'est la prise du sommeil. Par Brutus. La prise du sommeil, donc. Tom Stone va être endormi pour le compte. C'est tout un sonnois, ce Big Cake. Le but par en arrière, là, tout les gens l'ont vu. En attendant, c'est la fin du match. Tom Stone est endormi. Et le public attend avec impatience une petite coupe avec une petite teinture. Pourquoi pas? Pourquoi pas une petite teinture? Bon, c'est pas grave. Il me semble que ça lui donnerait un peu d'éclat à Tom Stone. Il a l'air un peu ternes, en fait. Voilà, il l'amène dans son coin. Il va l'installer. Il met une petite bavette, probablement, comme il fait d'habitude. Voilà, il sort son attirail de Barbieau. Je trouve pas qu'arbitre pourrait juste passer vous l'envoyer. Bon, l'arbitre, tu es celui qui peut s'assumer d'abord, ça. Moi, je serais l'arbitre, moi. Je le mettrais à l'amant. Premièrement, ça pourrait un arbitre comme Danny Davis, faire un match comme ça. Danny Davis. Ah oui, il est juste, lui, Danny Davis. Mais il n'y aura pas laissé bouger ça. Il garde l'arbitre. Il doit s'asseoir sur le coin de rue. Il n'est plus bougé. Autrement, j'ai bien l'impression qu'il va avoir droit, lui aussi, à une petite coupe. En attendant, tiens, voilà. Ça, c'est ridicule. Mais non, ben, ça, ridicule. Franchement, ça. Il n'a pas eu de fait de contrat de filier. C'est pas la coupe de cheveux, le gars qui est en gang, c'est tout. Il faut qu'il gagne, il coûte. Il faut qu'il fasse son affaire. De tout, c'est normal. Un petit dégagement, écoute, on est en été. C'est bien que le gars, ça va. Coupe d'été. Il lui déboise gentiment la colline. Voilà, j'espère que maintenant, ça va être le rasoir. Ouais, ben, ce gars-là m'a gagné. C'est ça, la coupe au rasoir, toi, Franchi? Non, pas tellement. Non? Et pourtant, une coupe qui était très populaire, voici une quinzaine ou une vingtaine d'années passées, la coupe au rasoir. Je suis trop jeune pour connaître ça. Je suis trop jeune pour connaître ça. Il est enormi bien raide. Bon, ben là, il va lui tendre, probablement, il va lui faire une petite teinture. Ça va être bien, hein? Ah voyons, ça va lui... Ça n'a pas fini son travail, là. C'est effrayant, là. Bon, vas-y. Bon, vas-y, tiens. Les gens sont plus... C'est le temps d'envolont. Tu vas voir que ça blonde à la sortie de l'aréna, elle va le aimer. Ah non! Non, non, non! C'est le signe de Brutus Bickex, son initiale sur la poitrine de Tom Stone. Ah, il lui fait une petite teinture, regarde, là, une petite teinture sur le cheveu. Ben oui, quand même. Ah, c'est effrayant. Ça va dire, ben, franchement, là, je ne suis plus d'accord pas de prendre en tout avec ça. Voilà. T'es jaloux, t'es jaloux? Non, 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 non! Ah oui, t'es jaloux, parce que, écoute, avec tes peintures, t'en fais les pires que ça. Moi, le monde ne me voit pas, tu les casques, t'es pas pire. Un instant, là, mes peintures ont été exposées à des endroits, parce que t'as jamais été de ta vie, tout à l'heure. Ben, mon martre, je connais ça, excuse-moi. Ben, tu connais mon martre, tu connais sûrement mes peintures. Ben oui, j'étais à la télévision, pour mes amis téléspectateurs, pendant qu'ils travaillaient à mon martre. Ah, quand, oui, il l'a réveillé d'aplomb. C'est indicieux, il ne t'est plus, il ne t'est plus, il ne t'est plus. Il n'a plus d'innovation. Maintenant, il va avoir le choc de sa vie. Il essaie de faire ça avec un gars de la gang à Yenen, va aller. Un de la famille Yenen, il se ramasserait avec les cheveux, lui, tout. Allez, réveille-toi, regarde. Ben, c'est assez pour que le gars se cache. Et voilà, il a eu de la peur de sa vie, il s'est regardé dans un miroir. Ouais! Pour avoir peur, il suffit de s'en garder dans un miroir. Le tour est joué. C'est réel. Eh bien, on a vu Brutus Bistec en pleine action dans son travail de barbier styliste de la Fédération Mondiale de Lutte. Eh bien, oui, chers amis, ce Bam Bam a tout un caractère et il est assez spécial. Vous l'avez vu avec son crâne tatoué, tout son corps l'est également et c'est un lutteur très, très agressif. Néanmoins, pour l'instant, il refuse systématiquement toutes les offres des gérants et ça, ça comprend, bien entendu, Jimmy Hart qui est très déçu. Vous le comprenez. This is Jesse the Body Ventura and all you people know out there that nothing ever escapes the body when he wants to know. And the body is on top of the battle for Bam Bam. I got the inside info. Jimmy Hart, you know what's happening. Tell the people what's going down, Jimbo. Come on, Jimmy, let it out, man. That's the only way to get over it. Can you believe Bam Bam didn't want me for manager but just remember I still have two world champions. Quant à Mr. T, eh oui, il est bien confirmé, c'est lui qui sera l'arbitre spécial du fameux match entre Brutus Beefcake et Pat Patterson, le rêve du Québec. Donc rendez-vous au forum avec Catherine Desroches de Valetfield qui gagne une paire de billets pour ce super gala. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bouliat, Look et Marker. Économiser sur nos skis de course Blizzard Thermo à 190,95. C'est la grande vente qui flash à la boutique au Berson du 920 Boulevard Maloney à Gatineau. Je t'aurai. Un de ces jours, je t'aurai. Avec les camionnettes Toyota 88 qui arrivent et les 87 encore en stock. J'en profite et je prends 7 Toyota. Si vous le faites, un prix d'ami. C'est une affaire qu'on règle tout de suite. Parce que je suis très pressé. Et puis je vais aussi, d'ailleurs, Profitez de la situation chez votre concessionnaire Toyota. Plus que jamais, c'est le temps de négocier l'aubaine de l'année. Je savais que je t'aurais. N'évite chercher la vôtre pendant qu'il est encore temps. C'est maintenant que ça se passe. L'offre la plus incroyable jamais offerte aux ameublements Lefebvre de Buckingham. Ne payez aucun intérêt, ne faites aucun versement, aucun avant janvier 88. Même sur les spéciaux, de nombreux rabais sur les meubles, dînettes et matelas, électroménagers de marques réputées, et plus de 200 télécouleurs Zénith soldés au meilleur prix. C'est en cours maintenant. Aucun versement, aucun intérêt, aucun avant janvier 88. Même sur les spéciaux, seulement aux ameublements Lefebvre de Buckingham. Pour les spéciaux, consultez la revue et le régional. Vous voyez, beaucoup de monde pour assister au match qui va suivre. C'est un combine weight of 503 pounds. First, from San Juan, Puerto Rico, Pete Sanchez. Le Porto Rico, Pete Sanchez. His tag team partner from San Antonio, Texas, Omar Atlas. Omar Atlas. Le porto l'or du corail. Le porto l'or du corail. Le porto l'or du corail. C'est évident d'évolution. Seuls 36 de Atlas, il faut avoir un numéro d'or 여러. À la table, c'est la blanche. Oui, c'est l'arrivée des deux démolisseurs du ring. et bien voyez je vous ai laissé admirer l'arrivée des démolisseurs du ring le match est déjà commencé à peine la cloche chenée voyez-vous c'est en pleine action on projette omar atlas dans le coin du ring pour l'assommer le changement se fait c'est axe maintenant il va de coup d'assommoir littéralement ce sont des coups d'assommoir placés sur le haut de la colonne vertébrale sans arrêt et oui ça fait très mal un enfourchement que va-t-on faire maintenant voyez un peu avec quelle force il a réussi à écraser au sol mar atlas sur le pied de son partenaire et c'est maintenant smash qui est dans le ring les deux sont encouragés par fuji il n'y a pas de compétition va de démolition pas de compétition va de vendre à où ils ont la compétition mais je comprends ce que tu veux dire sanchez qui porte des genoux à terre il est assommé dès le départ mais décidément c'est une projection de smash ou de la corde à linge porté d'une façon excessivement brutale oui oui je pense que le match c'est la descente du club de la deuxième corde pendant qu'on maintenait l'adversaire c'est incroyable comment l'équipe des démolitions les aléas 2 oh la la qui est capable de vaincre cette qui toute la question est là une promenade sur l'aise ils sont extrêmement très bien 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 Bien entendu, et à tout un programme auquel vous venez d'assister. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, Coco Beware avec Frankie Oiseau. L'animal et son popcorn favori. Le naturel Butch Reed, géré par le docteur du style, SIC. Qui reconnaît le diabolique mongol, géré par M. Fuji. Et Jack The Snake Roberts, avec son boa Damien. Donc tout un programme qui nous attend encore la semaine prochaine. Ne manquez pas, Challenge WWF. Sous-titrage ST' 501 The recognized symbol of excellence in sports entertainment. The Superstars of Wrestling comes to you this week from the Dane County Expo Center in the state capital of Madison, Wisconsin. Located in the most fertile dairy area in the United States, Madison produces many of the world's finest cheeses. Welcome, everyone, once again, to the Superstars of Wrestling at Ringside. This is Vince McMahon with Bruno Sammartino and Jesse Blaine, the body of Ventura. That's right. I just got back from Cambodia looking for some M.I.A.'s. So I haven't had a chance to listen to the entire wrestling, new wrestling album. Piledriver? Piledriver, but my favorite is Crank It Up by Jimmy Hart. Crank It Up by Jimmy Hart? Oh, yeah. Then you haven't heard Piledriver from Coco Beware. And obviously, you haven't heard Stand Back. Here we go. Piledriver is a production of the U.S.